Et si vous avez des livres de philo, vous pouvez sortir ça aussi, non? C'est un joke. Yeah, there you go. Alors, à matin, nous allons regarder Colossiens, chapitre 2, les versets 8 à 15. Alors, juste avant que je commence, je veux vous rappeler, pour ceux qui prenaient le cours avec moi sur Romain, les dimanches après-midi, on recommence encore après-dîner, fait qu'après-midi, il y a un cours. N'oubliez pas que pour le parcours Vitalité, c'est à 9h le matin, samedi le 21 avril. Tout le monde devrait être là. Pardon? C'est ça que j'ai dit ici, le 21 avril. C'est bon? Parfait. Faites attention, parce que j'en vois à côté de quelques-unes de vous autres, une chose qu'on appelle une gobbledygook. Oui, oui, faites attention, puis c'est dangereux. Je vous dis là, certaines pointent à Tim. Non, ce n'est pas une Tim, c'est quelque chose de légèrement différent, plus dangereux. Vous le voyez, là? Comment ça? Bon, bien, c'était très clair, c'était un gobbledygook. C'est juste à côté de vous autres, quelques-unes, je ne peux pas à côté de tout le monde, mais je la vois ici, puis là. Vous ne le voyez pas? Ben là, vous savez c'est quoi, hein, un gobbledygook? C'est un vrai mot. Le mot que je vous dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est réellement un mot. Je vous laisse le temps d'aller faire une recherche, ben, pas tout de suite, maintenant, après la prédication, vous pouvez aller faire une recherche Google. Pour trouver, c'est ça. Pour trouver c'est quoi un gobbledygook? Paul commence, Colossiens, chapitre 2, verset 8, et il dit ceci. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine comprise, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon le Christ. » Voilà un des versets qui est vraiment, qui est vraiment souvent mal interprété, mal compris et mal utilisé dans les églises, par des gens en général. Pourtant, si on veut comprendre l'épître de Paul au Colossien, il faut comprendre ce verset. C'est un verset clé. Puis ça introduit une des sections principales de l'épître de Paul au Colossien. Alors, pour commencer un matin, on va faire quelques remarques sur Colossien, je mettrai deux versets huit. Et je me fais un plaisir, un grand plaisir, de pouvoir parler de vous un matin, de la philosophie, à partir du chair. C'est fun, ça. Ce n'est pas tout le matin que j'ai le droit de faire ça. Ou je vais dire l'opportunité. Premièrement, c'est sûr qu'on prend bien trop souvent ce verset comme évidence que les chrétiens ne devraient pas étudier la philosophie. Que l'étude de la philosophie même est néfaste. Ce qui veut dire d'ailleurs que ceux qui le font doivent être forts, n'est-ce pas? Que même, certaines vont même dire que la philosophie est contraire au chrétiennisme. On pense ainsi parce que, bien, n'est-ce pas clair, n'est-ce pas évident? Le texte dit, c'est assez évident, prenez garde que personne ne vous fasse de sa poire par la philosophie. Comment tu veux comprendre ça autrement, n'est-ce pas? Il me semble que c'est évident. Ceci, justement, soulève, ça m'a fait rappeler une petite citation de C.S. Lewis, qui a écrit dans un petit article académique, pas connu, pas beaucoup de monde le connaît, sur l'auteur Edmund Spencer. Edmund Spencer était un écrivain et poète chrétien d'Angleterre, dans les années 1500, au début de la réforme. Puis, C.S. Lewis faisait un commentaire sur lui, qui il était, comment le comprendre. Puis, c'est un mini-article. À un moment donné, dans l'article, il dit ceci. Un obstacle à la bonne compréhension d'un texte peut découler de nos propres idées préconçues. Nous pouvons être si sûrs d'avance de ce qu'un mot ou une image doit signifier que nous omettons de remarquer ce que cela signifie réellement pour le poète ou pour notre situation dans le texte biblique. On est tellement sûrs qu'on sait déjà qu'est-ce que c'est ce mot-là, que quand on le lit dans le texte, on l'interprète selon ce qu'on pense que cela devrait dire. Et on ne prend pas le temps de demander la question, comment est-ce que l'auteur utilise ce mot? Il faut donc arrêter pour demander la question. Est-ce que Paul, quand il dit, prenez garde, que personne n'a fait de vous sa proie par la philosophie, est-ce qu'il est en train d'utiliser le mot philosophie pour parler, mettons, de ce chose qu'on enseigne au cégep et à l'université? Cette affaire qu'on associe avec Aristote, Socrate, Platon, puis honnêtement, bien trop souvent, avec des athées. Et, quoique, à travers l'histoire et la philosophie, la plupart des philosophes étaient des chrétiens convaincus. Il point vers quoi avec le mot philosophie? Pour comprendre ce qu'il veut dire, il faudrait honnêtement sauter dans un texte grec. Je ne le fais pas trop souvent dans les prédications, mais des fois, quand une versée n'est pas claire comme elle est traduite, bien des fois, il faut vraiment retourner au texte grec, puis demander la question, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Là, je vais vous épargner les mots grecs, mais je vais juste vous expliquer comment le texte devrait être traduit. Et normalement, et je le dis souvent, le colombe, c'est une des meilleures traductions francophones que tu peux avoir. Et normalement, je ne trouve, je vous dis ça sans aucune gêne, mais des fois, comme dans ce verset ici, la traduction porte à la confusion, plutôt à la compréhension. Si on traduit ces versets comme il faut, en grec, ça devrait dire ceci. Nous, vous l'avez entendu, je l'ai lu, ça disait par la philosophie et par la veine tromperie. Dans le texte grec, ça dit plutôt par une veine et fausse philosophie. Là, tout d'un coup, c'est différent. Parce que là, aussitôt qu'on qualifie quelque chose, on sous-entend qu'il y en a quelque chose d'autre. Fait que si on dit une vraie et une fausse philosophie, bien, ça sous-entend, si on dit une fausse philosophie, ça sous-entend qu'il y a une vraie philosophie. Vous voyez cette distinction? Fait que aussitôt qu'on change un petit peu, on comprend comment les mots grecs devraient jouer ensemble, et on regarde comment ça devrait être traduit, ça change comment on comprend le texte. Mais on peut aller un peu plus loin. Parce que techniquement, dans le grec, on devrait même le traduire de manière encore plus précise par ceci. Par la philosophie, la philosophie, on vise une en particulier qui est veine et trompeuse. On n'est pas en train ici de viser la philosophie en général, mais une philosophie particulière. Et tout d'un coup, ça devient clair. Paul n'est pas en train de parler de la philosophie comme on l'enseigne à cégep et à l'université. Il est en train de parler de ce récit qui est en train de menacer les églises de Colosse. Et il doit faire attention à ce philosophie qui est veine et trompeuse. On pourrait lire le texte comme ceci. « Veillez à ce que vous n'êtes pas pris au piège par ou à travers cette philosophie, la philosophie, qui est en train d'infiltrer l'Église, qui est vaine et fausse, selon les traditions des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. » C'est comme ça qu'on devrait lire le texte. Mais je n'ai pas encore fini, parce que pour vraiment nous éloigner de cette notion qu'est ici dans le texte, on parle de la philosophie comme le philo. Je veux demander la question, je veux rendre ça clair et pour net. Ce n'est pas assez de juste dire, « Regarde, les interprétations qu'on utilise, ça ne marche pas, il faut le comprendre d'une autre manière. » Il faut aussi demander les questions, « Qu'est-ce que la philosophie, en général? » Puis comme ça, on va avoir une bonne compréhension du texte. Parce que certaines pourraient quand même dire, mais cette versée peut quand même appliquer à la philosophie. Qu'est-ce que, donc, la philosophie? On pourrait donner une réponse simple à cette question, en remarquant que le mot philosophie est la combinaison de deux mots grecs, « philo » et « sophia ». « Philo » qui veut dire « l'amour » et qui a dedans cette notion de poursuite, un désir pour. C'est le mot racine des amis. OK? Et le mot « sophia », qui pourrait être traduit en français comme « sagesse ». La philosophie, donc, c'est l'amour, la poursuite, le désir ardent pour la sagesse. Ce qui a amené certaines pères de l'Église, telle que Juste une martyr, qui avait été une philosophe avant qu'il était devenu chrétien et qui, après qu'il était devenu chrétien, a resté une philosophe, drôlement. Ce qui a amené Juste une martyr à dire, les vrais philosophes des personnes qui aiment la sagesse sont des chrétiens. Parce que Jésus est leur sagesse. Ce qui amène Tertouliens à dire que les personnes les plus intelligentes au monde sont ceux qui ont trouvé Jésus-Christ. Parce qu'ils ont trouvé la sagesse. Donc, on pourrait dire, bon, minimalement, la philosophie, c'est la poursuite de la sagesse, le désir, la tendance de courir après, essayer de l'avoir. Quand je parlais avec quelqu'un au courant de la semaine pour dire que j'allais citer, vous allez le voir dans pas long, Martin Heidegger, lui, sa réaction était comme quoi? Tu ne cites pas Hegel? Bon. Fait que j'ai trouvé rapidement une petite notion. Hegel, il définit la philosophie comme la connaissance de l'absolu. Donc, j'ai cité Hegel un matin. Une survole des grands philosophes nous amène à comprendre que la philosophie est la poursuite et l'acquisition. Pas juste la poursuite, parce que la poursuite ne nous laisse avec aucune réponse. Mais c'est même en avoir des réponses. OK? L'acquisition de la vérité concernant tout ce qui est, mais surtout les causes, les principes ou raisons pour lesquelles ces choses sont. Le scientifique va faire la même poursuite dans un certain sens, sauf qu'au lieu de demander pourquoi, il demande comment. Le philosophe, il voit des choses, puis il demande pourquoi, d'où vient tout ça. Et il cherche les causes. La philosophie est alors une action qui a comme but le repos. Ce n'est pas une poursuite constante. Au contraire, le philosophe, quand il finit, la personne qui poursuit le sagesse, se repose dans sa connaissance du cause. John Davinant, théologien et évêque réformé des années 15 à 16 ans, il dit ceci, « La philosophie est la progéniture de la bonne raison, et cette lumière de la raison est infusée dans l'esprit humain par Dieu lui-même. » La philosophie, donc, n'est pas la tentative de remplacer la connaissance divine. Ce n'est pas non plus la tentative de remplacer la parole de Dieu. Ce n'est que le désir éveillé par une expérience d'émerveillement, de connaître la cause de l'univers, de tout ce qui est, la cause de ce qui a éveillé son émerveillement. Si je pourrais vous donner un exemple, la philosophie commence quand on ne s'en va dehors. On s'assit et on regarde les étoiles, ou on regarde le soleil qui se lève, ou le soleil qui se couche. On regarde les oiseaux qui volent. Puis, on a l'impression d'être immersé dans quelque chose qui nous dépasse. Il y a un émerveillement. Je ne sais pas si vous n'avez jamais vécu ça. C'est pour ça que je vous dis des fois dans les prédications, je dis, vous voulez connaître Dieu mieux, bien, ça, dehors. Pourquoi? Parce que c'est dehors que tout d'un coup, on va être émerveillé. Et c'est dans ce moment d'émerveillement que commence la philosophie. Parce que tout d'un coup, on demande la question, d'où vient tout ça? Pourquoi? D'où cette beauté? D'où cette organisation? Il y a un scientifique qu'on dit souvent, le père du Renaissance ou du Enlightenment, le scientifique, qui disait quelque chose comme ceci. Un petit peu de philosophie peut éloigner des gens de Dieu. Mais beaucoup de philosophie les ramène vers lui. Le philosophe commence à réfléchir sur ces questions au moment de cet émerveillement. Ce n'est pas donc contre le christianisme, mais complémentaire. Davenant a fait remarquer que, puisque la philosophie n'est que la bonne utilisation que ce raison que Dieu nous a donné, il dit ceci. Dieu nous a doués de cet raisonnement. Si donc l'apôtre avait condamné et rejeté la philosophie, il aurait certainement rejeté la lumière de la raison et aurait porté un grand préjudice à Dieu, l'auteur de celle-ci. En rejetant la raison et la philosophie, on est en train de dire à Dieu, « Tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu nous as donné la capacité de raisonner. » En fait, si on pousse nos réflexions un peu plus loin, on réalise que tu ne peux pas être chrétien sans faire la philosophie. Et tout de suite, si on a étudié la philosophie contemporaine, on nous revient avec... Oui, mais attends une minute, là. C'est parce que Martin Heidegger, dans son livre « Introduction à la métaphysique », il dit très clairement, et je vous cite, « Une philosophie chrétienne est un cercle carré et une malentendue. » Pourquoi? Parce qu'il dit, le philosophe et le chrétien demandent la même question. D'où vient tout? Pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien? Puis le chrétien, bien, il a déjà la réponse. Mais pour Heidegger, bien, le philosophe est à la recherche de la réponse. Et donc, tu ne peux pas être chrétien et philosophe en même temps parce que le chrétien, il connaît déjà la réponse, puis le philosophe ne la connaît pas encore. C'est ça qu'il veut dire. Il dit, la philosophie, c'est un cercle carré et une malentendue. Je veux faire remarquer quelques points là-dessus. Un étudiant qui est en train de travailler sur son exercice des mathématiques, là, moi, je ne suis pas mathématicien, ça fait que je vais rendre les questions simples. Deux plus deux égale... Je connais quand même un petit peu, là. Deux plus trois égale... Question. Bon. Là, il arrive à une question compliquée. Je ne vous dirai pas laquelle. Mais il arrive à une question compliquée. Le professeur fait quoi? Le professeur arrive, puis parfois, le professeur arrive à côté de l'étudiant, puis il voit que ça fait une demi-heure que l'étudiant est en train de gosser avec ce problème pour essayer de trouver la solution. Ça fait que le professeur dit, regarde, je vais te donner un coup de main. La réponse est ça. Maintenant, découvre pourquoi. C'est ça qu'on appelle... Il fallait que je cherche un peu pour ça. L'ingénierie inversée. En anglais, c'était plus facile. J'avais les mots en anglais, mais il fallait que je les trouve un peu. C'était quoi en français? L'ingénierie inversée. On a la réponse. Maintenant, il faut découvrir comment on a eu la réponse. Bon, revenir à Heidegger. Il dit que la philosophie chrétienne est une cercle carrée, un malentendu, que ça ne marche pas. Moi, je vais répondre à Heidegger. Avoir la réponse déjà ne m'empêche pas de chercher à découvrir comment on a eu cette réponse. Pourquoi cette réponse est vraie? En fait, comme disait Étienne Gilson, le philosophe chrétien a déjà un avantage sur le philosophe non-chrétien. Pourquoi? Il sait déjà que Dieu existe. Donc, il n'est pas obligé d'essayer de s'inquiéter avec des arguments contre l'existence de Dieu. Il sait que n'importe quel argument qui s'élève contre l'existence de Dieu est, dès le départ, erroné. Il faut juste découvrir pourquoi. C'est facile, hein? Bien, facile. Qu'une personne posait déjà la réponse à une question que demande la philosophie, ça n'implique pas que cette personne ne peut pas faire la philosophie ou même que cette personne ne peut pas chercher à comprendre comment on a eu cette réponse. Et cette recherche, ce désir de la connaître, c'est la philosophie. Donc, ce n'est pas parce que les chrétiens connaissent la réponse qu'ils ne peuvent pas faire la philosophie. Et ceci pour deux raisons. Connaître la réponse à une question difficile ne m'empêche pas à trouver comment on a réussi à arriver à cette conclusion. Ça me donne un avantage, au contraire. Puis, qu'est-ce qui arrive? Quand j'ai réussi à découvrir comment j'étais arrivé à cette conclusion, quand j'ai découvert finalement la réponse, je suis encore plus sûr. Vous comprenez ce point-là? Maintenant, ce n'est plus une question de foi parce que quand mon professeur me donne la réponse, je n'ai aucune possibilité comment il a rendu à cette réponse. Je sais juste qu'il a la réponse. Puis ça, c'est la réponse. Mais quand je découvre comment il a eu la réponse, maintenant, ce n'est plus une question de foi, c'est une question de connaissance. Vous voyez ça? Et maintenant, il n'y a pas grand-chose qui peut m'ébranler parce que je sais comment me rendre à la réponse. Deuxièmement, l'étudiant qui aurait à qui on aurait donné la réponse, posait la réponse à la question, mais comme je viens de dire, pas comme connaissance, mais comme foi. Et ceci n'est pas irrationnel. En fait, quand tu amènes ton voiture au garage, puis le mécanique te dit, du moins c'était moi, le mécanique te dit, tu as tel problème avec ta voiture, connais-tu comment il est rendu, est-ce que tu sais comment il s'est rendu à cette conclusion? Non. Du moins c'était moi, tu n'as aucune espèce d'idée. Tout ce que tu sais, c'est que lui te dit, tu as besoin de changer ça. Pourquoi? Il garde, s'il m'expliquait, je ne le comprendrais pas. Tu comprends? Je pourrais dire, bon, je sais que j'ai besoin de changer ça, je ramène ma voiture à la maison, puis je vais gosser avec, puis je vais trouver pourquoi, puis je vais le changer. Il y a des gens qui font ça. Ils ont du temps à perdre sur des voitures. Je pense personnellement qu'il y a quelques offres dans la vie qui sont légèrement plus importantes que de travailler sur des voitures, mais je ne suis pas mécanique, donc je ne veux pas vous dire, si c'est ta passion, je vous félicite. Viens me voir après parce que j'ai une voiture que je pense que vous allez aimer. C'est un bon défi et je vais vous permettre gratuitement à travailler là-dessus. Mais, l'étudiant qui ne sait pas, mais qui cherche à comprendre, est en train de faire exactement ce que beaucoup de théologiens, Augustin, Aloncelme, Thomas de Caen et tellement d'autres, disaient, était le tâche, le propre du chrétien. J'ai la foi pour comprendre. Je crois pour comprendre. J'ai une foi qui est à la recherche de la compréhension. J'accepte par la foi ces choses-là. Puis, par la suite, je cherche à les comprendre. Est-ce que je les comprendrai tous? Non, c'est clair. Mais, je l'accepte et je passe ma vie à désirer, à chercher, à comprendre. Bon. Si la philosophie, j'arrive à ceci, parce que j'ai dit au départ, si tu es chrétien, tu ne peux pas t'empêcher que de philosophie. Si la philosophie n'est que la poursuite de la chagesse, la tentative de comprendre à connaître les causes de ces choses qui nous émervaient, alors, tous ceux qui pensent font la philosophie, qu'est-ce qu'il y a ou non. Tu es en train de marcher dans le bois, tu entends un bruit, puis tu commences à demander la question, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, tu es en train d'utiliser ton raison pour essayer de découvrir les causes de quelque chose. Ça, c'est la philosophie. Aristote même, et c'est ça que je trouve drôle, Aristote a démontré que ceux qui cherchent à démontrer qu'on ne peut pas faire la philosophie font la philosophie pour chercher à démontrer qu'ils ne peuvent pas faire la philosophie. C'est cool, hein? Et donc, pour Aristote, tu sais, tu parles avec des mondes qui sont sceptiques, puis il dit, bien, vous ne pouvez pas faire la philosophie. Puis il disait, quoi, tout de suite? Hé, hé, hé. Bon. Il dit ceci, si quelqu'un devait dire qu'on ne devrait pas la philosophie, alors, philosophie, c'est à la fois s'interroger sur la question même, de savoir est-ce qu'on peut la philosophie ou non. Si c'est ça, philosophie, et tu demandes la question, est-ce qu'on peut la faire, est-ce qu'on devrait la faire, bien, tu es en train de faire la philosophie pour dire qu'on ne devrait pas la faire ou on ne peut pas la faire. Bon. Ce que ça veut dire, c'est que philosophie, c'est autant naturel à être humain que respirer. La question n'est pas est-ce qu'on devrait faire la philosophie, c'est-à-dire, est-ce que je devrais respirer, ce n'est pas une question. la question n'est pas est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on, est-ce qu'on fait la philosophie? Non. Est-ce qu'on respire? Attends, es-tu vivant? La question devrait plutôt être ici. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on respire bien? Et là, tu vas dire, voilà, David, est-ce qu'on respire bien? Ça n'a aucun sens. Attends une minute. Si tu fais la course, tu dois apprendre à bien respirer. Moi, quand je faisais des courses de longue distance, tu devais apprendre comment respirer comme il faut pour durer, pour finir la course. Mais, attends une minute, on respire naturellement, on ne pense pas quand on respire. Oui, mais des fois, on doit apprendre à faire des choses qu'on fait naturellement. On doit apprendre des fois à les faire comme il faut. Le chrétien, donc, puisqu'il pense, le chrétien devrait apprendre à bien penser. Ça vient naturellement. Tout le monde pense. Mais, juste parce qu'on le fait naturellement, ça ne veut pas dire qu'on le fait bien. Et, on devrait chercher à apprendre comment bien penser. C.S. Lewis fait remarquer ceci. Si vous ne continuez pas à penser rationnellement, vous allez penser irrationnellement. un petit peu plus tard, dans une supplication qu'il donne aux penseurs chrétiens. Donc, il ne vise pas tout le monde ici, il vise ceux qui ont fait des grandes études, ceux qui sont au niveau doctoral, ceux qui sont des professeurs, qui sont chrétiens, puis, ils avaient tendance de vouloir juste dire, regarde, on va faire nos petites affaires. C.S. Lewis dit à eux autres, être ignorant et simple maintenant, être incapable de reconnaître, de rencontrer les ennemis sur leur propre terrain, serait de jeter nos armes et de trahir nos frères moins instruits, qui n'ont sous Dieu aucune défense, sinon nous, contre les états intellectuels et païens. Maintenant, mettez-vous dans le contexte de tous vos enfants qui vont au cégep, à l'université, qui se font dire dès la première cour que toutes les choses que vous croyez sont des mythes inventés pour subjuguer le peuple. Ce n'est qu'une des biquilles pour ceux qui sont faibles puis qui ont peur de la mort. Et on demande la question pourquoi il y a tant de jeunes qui quittent la foi chrétienne, qui ne croient pas. Être ignorant est simple maintenant. Être incapable de rencontrer les ennemis sur leur propre terrain serait de jeter nos armes et de trahir nos frères moins instruits que nous. Pense à vos enfants. C.S. Lewis dit donc, la bonne philosophie doit exister si ce n'est pour aucune autre raison parce qu'il faut répondre à la mauvaise philosophie. En commentant un Colossien 2.8, John Davenant, que j'ai mentionné tantôt, grand théologien deuxième siècle après la réforme, il dit ainsi, ceux donc qui veulent que la philosophie elle-même soit entièrement enlevée des écoles chrétiennes, sont soit tout à fait ignorants et ont pour but de cacher leur ignorance dans l'ignorance commune de tous ou ils sont méchants et désirent nous exposer, dépouiller de tout avantage d'éducation sans instruction et sans défense à des ennemis rusés et armés. C'est une guerre spirituelle dans laquelle on est et ça prend toutes nos forces. On ne jette pas la raison par la fenêtre parce qu'on est chrétien. Mais c'est quoi donc l'utilité de la philosophie pour le chrétien? Je vais garder ça bref parce que je pourrais en parler longtemps. Il y en a beaucoup d'utilité. Je vais juste résumer quelques-unes. La philosophie est utile pour bien défendre la foi chrétienne, pour mieux articuler la foi chrétienne et pour mieux comprendre la foi chrétienne. Par exemple, la philosophie, comme on a déjà vu avec les commentaires de Lewis et d'Avenant, est utile pour défendre le chrétiennisme en démontrant que les objets de foi, des choses qu'on croit, qu'on accepte par la foi sans nécessairement les comprendre, la philosophie est utile pour montrer qu'elles ne sont pas incohérentes. Et donc, oui, on les accepte par la foi, mais ce n'est pas une foi dans les choses qui sont incohérentes. On ne peut peut-être pas les comprendre, mais ils ne se contredisent pas entre eux autres et ils sont cohérents. C'est rationnel de les accepter. La philosophie peut même démontrer par des arguments philosophiques que Dieu existe, qui est éternel, immuable, parfait, bon, tout connaissant, tout puissant, transcendant, imminent. Et on peut tout démontrer par des arguments philosophiques. On peut démontrer que l'être humain est un être composé de matière et d'esprit. On peut démontrer qu'il y a des normes morales qui doivent être respectées. On peut démontrer que le fait qu'il y a le mal dans le monde ne démontre pas que Dieu n'existe pas. Toutes ces choses et plein d'autres qu'on peut démontrer par le raisonnement philosophique. Bon, ce n'est pas toute la foi chrétienne. Vous voyez ça. Je n'ai pas parlé de la divinité de Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé de la Trinité, du salut en Jésus-Christ. Mais toutes ces choses que je viens de mentionner sont fondamentales pour que ces choses soient vraies. Si Dieu n'existe pas, alors Jésus n'est pas Dieu. Donc, la philosophie nous aide à démontrer ces choses qui sont fondamentales pour la foi chrétienne. La philosophie peut aussi être utile pour démontrer que d'autres religions et philosophies, des philosophies des penseurs individuels, qu'elles sont fausses, incohérentes, contradictoires en soi. La philosophie nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu en nous aidant à bien interpréter en utilisant la logique, par exemple, pour mieux analyser les écrits qu'on trouve ici. Davenant dit ceci, « La connaissance de la philosophie est utile, voire nécessaire, à la compréhension claire et à l'élucidation perspicace de nombreux passages qui se produisent partout dans les Écritures sacrées. » L'Évangile elle-même peut être compris par un enfant. Mais je vais vous dire, il y en a des textes que si tu n'as pas la capacité d'utiliser la logique, je vais vous dire, honnêtement, c'est vraiment compliqué. Pierre lui-même dit, en parlant des Écrits de Paul, « Ces Écrits sont compliqués. Il y en a certains qui se sont trompés et déviés dans les RSI parce qu'ils ne sont pas faciles à comprendre pendant les Écrits de Paul. » Souvent, quand on parle de la perspicacité des Écritures, c'est-à-dire que les Écritures sont faciles à comprendre, on oublie que les auteurs des Écritures eux-mêmes nous disent que les Écritures sont compliquées et dures à comprendre. L'Évangile, c'est cela qui est facile à comprendre. C'est le point central des Écritures qui est simple, qui peut être compris par tout le monde. Ce n'est pas tous les textes. C'est pour ça d'ailleurs qu'un des écrivains de l'Ancien Testament dit, je crois que c'était encore Pierre, les prophètes eux-mêmes qui ont livré ces paroles ont dédié leur vie pas à les livrer, mais à les chercher à comprendre ce qu'eux autres, ils ont dit. Ils ont passé leur vie à ça. Martin Luther parle, une des paroles de la réforme, s'est levé à quatre heures chaque matin pour prier et pour étudier parce qu'ils savaient que si on veut bien comprendre et enseigner la parole de Dieu, ça prend du travail. Ce n'est pas facile. Mais apprends la logique et ça nous aide. Imagine, on dit à la mécanique, j'ai besoin que tu prépares mon voiture. Voilà un marteau et un tournevis. Lâche-toi l'usse. Peut-être. Mon pare-brise est brisé, je ne vois plus rien à travers. Prends le marteau, on enlève le pare-brise. Là, tu vois à travers. Est-ce que c'est bien fait? Non. Pour bien faire son job, la mécanique a besoin de tous ses outils. Et pour bien interpréter la parole de Dieu, l'interprète a besoin de tous ses outils. L'art de la rhétorique et la logique, non seulement est-ce que ça nous aide à comprendre la parole de Dieu, ça nous aide à bien articuler des doctrines chrétiennes pour qu'elles ne soient pas incohérentes. C'est facile des fois quand on parle d'un sujet de dire, voilà, je pense ça, puis après on tourne sur un autre sujet, je dis, voilà, je pense ça, sans réaliser que tu viens de te contredire, que tes pensées sont incohérentes. La logique vient nous aider à être cohérentes. Voilà l'importance de la philosophie dans l'articulation même de la doctrine chrétienne. On pourrait continuer longtemps, mais je vais arrêter. Je veux continuer avec notre analyse de texte de Colossien. Ça devrait être maintenant évident. Paul n'est pas en train de dire que la philosophie en tant que telle n'est pas correcte. Il est en train de dire, il y a une philosophie qui se fait enseigner là-bas chez vous, qui n'est pas correcte. fait attention de ne pas être pris au piège par ces personnes qui enseignent sa philosophie vaine et trompeuse. C'est quoi la philosophie en question? Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, ça fait que je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. C'est une forme de judaïsme gnostique. Il est caractérisé de quoi? Rapidement, c'est la poursuite de la sagesse divine qu'on disait était un mystère, qu'on devait essayer de comprendre à travers plusieurs pratiques et rites religieux. On a vu ça dans une des prédications précédentes. Une connaissance de Dieu mystérieuse. Comment est-ce qu'on arrive à découvrir ces mystères divins? Un régime rigide de nourriture et boissons. L'ascétisme juif. La célébration des fêtes juives, les nouvelles lunes, les sabbats. Le culte des anges, la poursuite des visions. Toutes ces choses sont impliquées dans la poursuite de cette sagesse divine. Et on devait faire ces choses-là pour connaître Dieu. Paul dit, faites attention que vous n'êtes pas pris au piège par cette mauvaise philosophie. Et le danger est évident. D'ailleurs, si vous cherchez un peu où est-ce que je trouve ces caractéristiques, c'est dans la prédication qui s'en vient. Colossiens, chapitre 2, 16 à 23. OK? Ces personnes qui enseignaient cette mauvaise philosophie étaient convaincants. Paul dit qu'ils sont caractérisés d'avoir un air spirituel. Ils ont l'air spirituel. Ils ont l'air humble, sage. Ils viennent vous voir et vous avez l'impression d'avoir devant toi un modèle de foi. quelqu'une que tu veux suivre, tu veux émuler. Mais c'est justement ça qui rendait ce piège encore plus dangereux. Ces choses que mentionne Paul, ce qui caractérise ce faux enseignement, donnent, comme il dit dans le verset 23, une apparence de sagesse, mais qui ne mérite pas honneur. On va voir ça un peu plus en détail semaine prochaine. C'est contre sa philosophie et ses enseignants que Paul parle. Une autre chose qu'il faut demander, c'est comment est-ce qu'on prend garde à quelque chose? Au début du message, j'ai commencé en disant, attention, il y a des gobbledygook à côté de vous. Ils sont dangereux, pourrez-vous dévorer d'un seul coup. Faites pas la mauvaise move. Mais, inquétez-vous pas, si vous voulez déranger pas, c'est comme les abeilles, ils vous dérangent pas. Puis là, la question de tout le monde, c'est, oui, mais, un, je sais pas c'est quoi, je sais pas quoi ça a l'air, puis je sais pas qu'est-ce qui le dérange. Peut-être le fait que je m'assis à côté de ce gobbledygook, c'est ça qui le dérange. Donc, il va me dévorer. Puis là, vous me regardez comme genre, vous parlez de quoi? Et c'est ça le point. C'est exactement ça le point. Comment veux-tu faire attention à quelque chose dont, quand tu ne sais pas c'est quoi? Si je vous disais, attention, quand tu sors de l'église, il y a un lion, un lion qui s'est échappé du zoo, bien, tout le monde sait de quoi ça a l'air un lion, n'est-ce pas? Ou un tigre, un ours. Attention, j'ai vu un ours dehors, c'était une manche, fais attention. Quand le monde sort, bien, ils vont chercher pour voir un ours ou un lion ou un tigre. Mais si je vous dis, attention au gobbledygook, vous me regardez avec des yeux vides parce que vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que c'est, donc vous ne pouvez pas faire attention à ça. Vous comprenez ce point-là? C'est quoi que je suis en train de dire? Si on veut faire attention à quelque chose, il faut premièrement savoir qu'est-ce que c'est. pour rester inébranlable devant l'erreur, il y a deux choses qu'on doit faire. Premièrement, on doit connaître la vérité et pourquoi c'est vrai. Deuxièmement, on doit connaître l'erreur et pourquoi c'est erroné. Pour rester inébranlable devant un mensonge, devant l'erreur, il faut savoir qu'est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qu'il faut et pourquoi. Et tu sais quoi? Juste que j'ai dit ça, ça me fait penser à un général chinois bien connu par le nom de Sun Tzu. Dans son livre qu'on appelle en français « L'art de la guerre », il donne un principe important qui dit si vous êtes capable de comprendre ça, cherche à le faire et vous allez avoir une bonne chance de gagner la plupart de vos guerres. Et il dit ceci, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Il vous est vu sans guerre à soutenir, cent fois vous seriez victorieux. Connais-toi et connais-toi-même connaît ton ennemi. Mais il dit si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. si tu ignores ton ennemi et que tu connais toi-même, tu as une chance de 50-50 si tu vas gagner ou perdre. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaits. Tu veux gagner à tous les coups, connais-toi-même, connais ton ennemi. Tu dois savoir qu'est-ce qui est vrai et pourquoi. Tu dois savoir qu'est-ce qui est erroné et pourquoi. Finalement, on arrive du source de cette philosophie et il y a deux choses. Il dit faites attention à cette philosophie qui est vaine et trompeuse et qui est faite selon les traditions des hommes et selon les principes alimentaires du monde et non selon Christ. Brièvement, la tradition des hommes, ça peut englober tout ce qui, on pourrait dire que ça englobe tout ce qui ne provient pas de Dieu. Davenet suggère que Paul parle de ces observances superstitieuses et folles fondées sur des choses extérieures qui ne reposaient que sur le coutume et l'antiquité mais qui étaient confirmées beaucoup soit par les prétendues visions des imposteurs soit par les stratégies mais les pouvoirs des démons. Ces traditions des hommes, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps mais selon tombe de la quête qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. On n'est pas en train de rajouter toute tradition. Au contraire, quand tu lis le Nouveau Testament, tu réalises que Paul est en train de dire qu'une des manières les plus certaines pour ne pas tomber proie à des traditions de l'homme, c'est de connaître la tradition des apôtres. Et il en parle partout. Deux Timothée, chapitre 2, verset 2, il dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne-le aux autres. C'est quoi ça? C'est la transmission d'une tradition. Une tradition de connaissance. On peut parler des traditions chrétiennes telles que le repas du Seigneur qui est une pratique qu'on passe d'une génération à l'autre. Et quand on le passe, on doit donner le pourquoi qu'on le fait. Parce que si on oublie le pourquoi, ça devient juste un rite sans sens. Mais c'est une tradition qui nous a été donnée par Jésus-Christ lui-même. Donc, ce n'est pas contre toute tradition qu'on parle ici. C'est contre des traditions des hommes qui soulèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Mais c'est quoi les principes alimentaires du monde? Ou pour être plus juste, juste les aliments du monde. Ça semble faire partie avec les traditions des hommes, des fondements de ces fausses philosophies. Mais c'est quoi? Cet terme est compliqué. Honnêtement, j'ai dû fouiller longtemps pour trouver de quoi on parlait. Puis le mot grec n'aide pas tant que ça. Parce que ça pourrait faire référence autant à des choses fondamentales comme les ABC, les 1, 2, 3, les arithmétiques et l'alphabet. Et souvent, on utilise ça pour parler de ça. Mais des fois, on l'utilise pour parler des faux dieux comme l'air, feu, l'eau, terre qu'on adorait comme des dieux qui sont des éléments du monde. Vous comprenez? Bon. Quand on lit le texte, une des choses qui est intéressante, c'est de faire le lien avec Galate, chapitre 4, 3 et 9, où est-ce que Paul utilise cet exact terme des éléments du monde pour parler de la loi de Moïse, de la circoncision et les pratiques religieuses des Juifs. Paul, en Colossien, chapitre 2, 8, il distingue entre les traditions des hommes et les principes alimentaires du monde. Il y a deux choses qu'il faut éviter. En Colossien 2, 20, Paul dit dans une phrase qui sonne vraiment comme Galate, si on est en train de parler de la loi juive et des aspects de la religion juive, qu'on est libéré de ces choses. et donc, il ne faut pas retourner à ces choses. Ceci m'amène à croire et j'ai fouillé pour essayer de voir si j'étais le seul parce que quand j'étais le seul à penser que c'est ça que ça veut dire, souvent, tu devrais peut-être demander la question si tu t'es trompé. Puis, j'étais heureux de trouver que John Davenant, justement, qui a fait une énorme étude sur Colossien de deux tomes, disait justement, j'embrasse plutôt l'interprétation de ceux qui comprennent par les rudiments du monde, les éléments du monde, ces leçons introdictives par lesquelles Dieu a instruit l'Église juive à savoir les rites mosaïques, la cérémonie légale et les ombres du Christ à venir. Et là, tout d'un coup, quand on lit justement Colossien, chapitre 18, excuse-moi, 17, et quand on lit les pites de Paul aux Hébreux, on découvre que c'est exactement de ça qu'on parle. on parle des choses qui ne sont que des ombres à venir, c'est-à-dire la loi de Moïse, les sacrifices au temple et toutes les pratiques de les yeux juifs, y compris la circoncision, les fêtes des juifs, etc. En Hébreux, chapitre 10, verset 1, il dit, la loi, en effet, possède un ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. En terminant, on ne parle pas de cinq minutes, qu'est-ce que je veux faire si je veux parler de la remède? On a passé tout notre temps sur une versée. Mais dans les versées 9 à 15, Paul donne le remède à cette fausse philosophie. Ce qu'il faut savoir pour ne pas tomber proie de ceux qui propagent cette hérosie à Colosse. C'est quoi la remède? Verset 9. Car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le déploiement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevris avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Notez, c'est qui le plus important ici? On parle de vous, on parle de nous, mais c'est qui le plus important ici? C'est en lui et avec lui, à tous les coups. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous, qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a déployé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle. Une crise de victoire ici en triomphant d'eux par la croix. C'est quoi le remède? Christ. Etienne Juleson, historien de philosophie, il dit ceci parlant des penseurs chrétiens. Il dit les penseurs chrétiens étaient pris au sérieux par les non-croyants précisément dans la mesure par laquelle ils ont, ils, les penseurs chrétiens, ont considéré comme étant le plus important ce qui est réellement le plus important. La personne de Jésus-Christ et sa grâce. C'est quoi le remède? Jésus-Christ sur la croix. Prenons rapidement, juste passer à travers quelques-unes de ces points qui soulèvent ici. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas une créature. Il n'a pas été la première chose créée par Dieu. Il est Dieu fait homme, incarné pour nos péchés. dans les paroles du crédo de Nietzsche et Constantinople. Il est Dieu né de Dieu. Lumière né de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré et non créé d'une même substance que le Père. Pas semblable, pas comme le Père, d'une même substance. Jésus-Christ est Dieu. Quand tu connais ça, bien tout le reste tombe à côté et c'est ça le point de Paul. et vous avez en plus de ça tout pleinement en lui. Jésus-Christ est Dieu. Notez là, en lui, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Vous voyez ça, la plénitude? Et vous savez quoi? Jésus-Christ était pleinement Dieu et vous avez tout pleinement pleinement en lui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un roi, il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un diacre, il n'y en a pas un ancien, il n'y en a personne, il n'y a pas une mari, il n'y a pas une femme, il n'y a pas aucune philosophe, il n'y a personne qui peut vous donner ce que tu peux avoir en Jésus-Christ. On garde ça en tête. C'est en lui seul que nous avons la justification, la rédemption, la réconciliation, la paix avec Dieu. C'est en lui seul que nous avons la sanctification pour qu'on soit rendu à l'image de Jésus-Christ. C'est en lui seul que nous sommes héritiers de la vie éternelle. Il n'y a personne autre au-dessus de Jésus-Christ. Je ne fais pas un commentaire ici. Je cherche à faire la même chose que Paul. Prenez garde à ça. Voilà comment on évite les pièges de la grandeur de Jésus-Christ. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Ce n'est pas une circoncision physique. Quand on parle de ce que c'était la circoncision, après ça, on rend ça spirituel. Ça veut dire quoi? Paul dit, c'est-à-dire le déploiement du corps de la chair, la circoncision du Christ. C'est-à-dire, vous êtes séparés de ce péché, de ces désirs charnels, de ces conséquences du péché. Vous êtes rendus en Christ. Vous n'êtes plus vivants au péché, comme Paul dira en Romain, chapitre 6. C'est en lui qu'on met de côté nos désirs charnels. en s'éveillis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous, qu'ils étiez morts par vos offenses et par l'incorconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte religieux contre nous. et dont les dispositions nous étaient contraires. Ici, il parle vraiment de la loi et ceux qui étaient contre nous parce qu'on avait brisé la loi. Et il dit quoi? Il a cloué à la croix. Il l'a supprimé en la clouant à la croix. On était tous condamnés devant Dieu pour nos péchés. Il n'y avait aucune chance qu'on pourrait aller dans sa présence. Les conséquences éternelles de nos péchés étaient au-dessus de nous autres comme un marteau prêt à tomber. Il y avait une disposition au cours contre nous autres. Et Jésus l'a pris et il l'a effacé en la clouant à la croix. Ce n'est pas par la loi de Moïse qu'on est sauvés, mais par Jésus-Christ sur la croix qu'il a tout effacé. C'est lui qui sauve et rien d'autre. Et je ne peux pas m'en passer à ce point-ci. L'image qu'il utilise entre la circoncision et le baptême, notez-le bien. Et FF Bruce, HCG et Moule qui sont et en mode qu'ils même, ils disent tous la même chose. L'imagerie ici, c'est l'image de l'immersion. Le baptême est une immersion en Christ. Et comme l'homme ou la femme qui est baptisé est mis sous l'eau, nous sommes morts, ensevelis avec Jésus-Christ. Et quand on est ressorti à l'eau, le fait d'être ressorti, de sortir de l'eau, c'est le fait d'être vivant. Nouveauté de vie. On a été mis au tombeau et on sort vivant. Tout comme Jésus-Christ a été mis dans le tombeau et trois jours plus tard est sorti. Thomas de Quint, et je me fais un plaisir un peu à le citer ici, il dit que dans la baptême est exprimée la ressemblance de la mort de Jésus-Christ. Afin qu'ainsi, que Jésus a été d'abord attaché à la croix puis déposé dans la sépulcre, de même, celui qui est baptisé est plongé dans l'eau et lui va dire même par trois fois, ce n'est pas juste une fois, trois fois, trois jours, comme Jésus-Christ a démarré trois jours dans le tombeau. Et nous sommes plongés aussi par cet acte d'un certain sens. C'est ça que cet acte symbolise. Nous sommes plongés en Jésus-Christ. Dans les mondes de Christostome, vous voyez avec quelle attention le Christ a fait disparaître la sentence. Nous étions tous sous le coup de la faute et du châtiment. En prenant celui ce dernier, il détruit le châtiment et la faute. L'expiation s'est accomplie sur la croix et l'a fouclué la sentence. Et puis, en vertu de son pouvoir, il le déchira. Finalement, il a déployé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. C'est en Jésus-Christ que nous avons notre victoire. Quel cri de victoire! Je vais terminer avec une citation de Christostome et les gars vont venir parce qu'on va chanter un dernier chant. la solution, le remède contre toutes ces récits, c'est de s'en rappeler qu'il n'y a rien au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a rien même à côté de Jésus-Christ. Tout est en dessous de lui. Il est la réalité qu'on attend dont tout le reste n'est que des ombres. qui va se contenter des ombres quand la réalité est arrivée? Ce serait fou! Christostome, il dit ceci, « La mort même par la crucifixion n'est plus un sujet de honte. Comme les Christ n'ont rien souffert de pareil, le Christ se charge de tout sur la croix, faisant éclater de la sorte les merveilles accomplies par la mort. Ce fou-là comme un combat singulier, la mort frappe le Christ et le Christ frappé détruit ensuite la mort. Ce n'est pas un cadavre qui est renversé ce qui semblait immortel, la mort. Et l'univers a vu ce spectacle. Ce que nous saisit surtout d'admiration, c'est que le Christ a accompli cette œuvre par lui-même. est-ce que le Christ est-ce que le Christ a accompli cette œuvre a accompli cette œuvre de la mort. C'est-ce que le Christ a accompli cette œuvre. est-ce que le Christ